Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voici le dernier épisode du sachet 10 du NASA Spell Shuttle Discovery. Donc du NASA Spell Shuttle Discovery STS-31, la fameuse mission qui a amené le télescope Hubble en orbite basse autour de la Terre pour nous faire de merveilleuses images pendant ses 30 ans de service. Et oui, ça fait à peu près 30 ans, je crois qu'il est là-haut. Je ne m'en tiendrai pas rigueur si ce n'est pas exactement 30 ans, mais ce n'est pas loin de 30 ans. Donc là, nous allons essayer de faire tout finir en une seule et dernière vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot à faire dessus, mais je pense que ce n'est pas impossible de pouvoir le faire en une seule vidéo. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ce n'est pas impossible de finir aujourd'hui et de finir en dernière vidéo le sachet 10. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est parti, on va commencer déjà par fabriquer une première pièce. Enfin, oui, de toute façon, on va fabriquer plein de pièces, de toute façon, là-dedans. Donc, il nous faut déjà une barre comme ceci. Alors, on va t'aider de zoom un tout petit peu pour que je sois un peu plus à l'aise pour vous montrer les objets. Voilà, barre comme ça. Donc, au bout de la barre, là, il nous faut mettre une pièce comme celle-ci. Il faut venir la mettre au bout de la barre, ici, là. Ensuite, il faut... Oui, c'est ça. Il faut mettre deux penchées, là, comme ça, là. Il faut les mettre à la suite derrière les autres, derrière le petit carré, là. Il faut en mettre un plus un, donc deux. Donc là, la pièce, ça avance. Voilà, donc après, il faut mettre deux petits camarades derrière l'un à l'autre. Alors, il y en a qui savent exactement ce que je suis en train de faire, parce qu'il y en a qui ont déjà monté cette pièce. Et oui, il y en a qui ont déjà fini le Space Shuttle. C'est pour ça qu'il y en a, comme Olivier, qui me disent parfois « Ah, t'as fait une bêtise, Fred ! » Enfin, parfois. Voilà, donc après, il nous faut une barre jaune comme celle-ci. Et la barre jaune, il faut la faire dépasser autant d'un côté que de l'autre. Alors, ça ne doit pas être celle-ci, barre jaune, parce qu'elle est bien courte, celle-ci. Ah, oui, mais il faut la faire dépasser d'un truc. Donc, en fait, il faut l'aligner avec la... D'accord, OK, voilà. C'est comme ça, oui, parce qu'après, il y a un copain qui vient là. D'accord, OK, bon, alors, allons-y. Et finalement, en parlant de copains, il y en a un qui vient ici. Ici, juste ici. Alors, après, il nous faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut... Ah oui, il faut le jaune d'autre côté, la même pince, mais jaune d'autre côté. Tac, comme ça, c'est bon, on y est. Donc après, il nous faut... Un truc gris comme ça, là, qu'on vient mettre derrière le pencher. Là, alors, il nous faut un autre pencher qu'on vient mettre, s'il arrive à l'attraper, qu'on vient mettre ici. Ici. Hop là. Voilà, donc après, il nous faut une barre. Enfin, une barre, c'est ça, là. Tac, tac. Il nous en faut un ici. Et après, ben, voilà, on tourne la page. Donc, on continue à tourner la page. Donc là, il nous faut un carré noir, comme ça, qu'on vient mettre ici. Alors, attendez. Un carré noir, comme ceci, qu'on vient mettre juste à côté du gris, là. Ici. Là, on souhaite un contenu, parce qu'on n'a pas fini. Et on en a pour un moment. Là, donc après, là, il nous faut une barre crante, comme ça, là. Vous voyez, des barres plates, là. Mais avec des bitognes au-dessus. Vous voyez, je vais utiliser des termes très techniques Lego, hein. Des bitognes au-dessus, des bitules chouettes, machin-chose. Vous m'en voudrez pas. Voilà. Et pour compléter, ici, au petit bout, alors, vous voyez, là, c'est dingue. Parce que, vous voyez, ils auraient mis un truc. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, ils auraient fait un seul truc en 6. Franchement, je vois pas ce qui les empêchait. Je vois pas. Alors, maintenant, il faut mettre un truc lisse dessus pour finir. Et je suppose que, vu la taille du truc, ça doit être celui-là. Ah oui, parce qu'alors, j'en ai deux. Ah non, lui, c'est pas un lisse. Pardon, excusez-moi. C'est bien ça, hein. Faut juste mettre un lisse. Faut juste mettre un lisse. Donc, on met un lisse. Donc, voilà, on met le lisse par-dessus. Donc, cette pièce-là, une fois finie, on attrape la pièce-là. Et on vient mettre ça dessus. Comme ceci. Je suppose qu'après, on va faire la copine d'à côté. Et j'ai super bien supposé. Donc, maintenant, on va reprendre un truc comme ça, là. Au-dessus, on va partir de ce côté, par contre, cette fois-ci. Et oui, on va partir à l'envers. On va poser le petit carré noir dessus. Ouais, super. Ensuite, nous allons venir mettre le carré noir. Ah oui, les deux petits penchers. Alors là, il va falloir vraiment que je les attrape. Sinon, ça n'a pas fonctionné. Ah, pourquoi il n'est pas droit, là ? Voilà, j'aime bien quand ces affaires sont droites. On va mettre ça, là. Après, les deux bizarres, là, qui ont deux bitonios, mais qui ont du plat, là, là. Ensuite, on vient mettre le jaune qui dépasse, qui est aligné de ce côté. Là, on lui met la petite pince jaune. La petite pince bleue, excusez-moi. Et c'est d'autre côté qu'on lui met la petite pince jaune. Alors, forcément, là, on a déjà fait la pièce. Donc, forcément, ça va avancer beaucoup plus vite. Donc, on reprend la fameuse pièce grise de tout à l'heure, qu'on vient remettre derrière les deux penchers, là. Ensuite, on vient chercher le truc, là, qu'on vient mettre à la place du camarade. On reprend le dernier penché qu'on vient mettre sur le jaune, enfin, sur le bleu et le noir, ici, à côté du gris et du penché, pour que ça fasse un penché. Et donc, après, on tourne la page. Et on vient encore prendre le truc noir et le truc noir. Ah, il est là. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais perdu une pièce. Le truc, comme tout à l'heure, là. Ensuite, le petit tout seul, là, il est où ? Et ensuite, si on ne s'est pas trompé, celui-là. Et donc, après, on attrape la pièce et on vient assembler les deux. Ce qui donne ça. Je pense qu'il y en a qui commencent à voir où ça nous amène. Une fois qu'on a ça, on va travailler là-dessus, maintenant, tout le temps, jusqu'à la fin. Pratiquement jusqu'à la fin. Non, on travaille jusqu'à la fin. Je suis désolé. Maintenant, on va travailler jusqu'à la fin, là-dessus. Ah oui, ça va être du boulot, d'ailleurs. Il va y avoir un peu de mécanique. C'est logique, parce qu'il y a des pièces en mouvement. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu de mécanique. Donc, on continue à travailler là-dessus. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Donc là, nous avons maintenant, nous en sommes ici. Donc, il nous faut deux trucs. Un peu bizarre, là. Il faut faire un assemblage. Vous voyez, même là, je pensais qu'on allait travailler là-dessus continuellement. Mais même là, il faut faire encore un assemblage de pièces. Donc, il faut que je prenne deux pièces comme celle-ci-là. Il faut que je prenne deux carrés. Petit carré où il y a un bitonio au-dessus, vous savez. Là, il faut que je prenne... Il n'y en a plus que deux. Comme ça. Alors, je vais commencer à réunir les pièces qui me semblent être toutes seules. Voilà. Pour faire ma sauvegarde de pièces tout à l'heure. Donc, on prend un dépanché. On le retourne. Dessous, on prend un dépanché. On le met dans ce sens-là pour commencer. Là-dessous, on met un petit carré, là, bitonio. Et dessous, on met un petit carré bitonio comme ça. Et ça, on vient l'installer dans l'autre sens. Donc, on vient l'installer. Alors, vous prenez... Il faut venir, en fait, installer ça. Ah, la vache. Ah, ça, c'est une vacherie. Quand il faut installer une pièce et qu'il faut en même temps l'ajuster, ça, c'est une vilaine vacherie de la part de Lego. Mais bon, c'est pas grave, on y arrive. C'est pas grave, on va y arriver, de toute façon. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et là, il faut le téléphone. Vous voyez, la pièce, le téléphone, on la retrouve souvent dans les montages Lego que j'ai fait. Cette pièce-là, ne trouvez pas. Ce qui donne, à la fin, ça. Si vous avez bien fait votre devoir, ça doit donner ça. Alors, je dis bien, si vous avez bien fait votre devoir. Donc, après, 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 c'est pas tout. Il faut prendre deux barres grises comme celle-ci. Là, vous voyez, là, vous avez des trous. Et forcément, il faut y mettre dans les trous. Enfoncer jusqu'à ce que ça se retienne derrière. J'ai coincé des cheveux de partout dans le travail. Et oui, j'ai des longs cheveux et je perds des cheveux. Comme si ça ne suffisait pas. Donc ça, c'est fait. Là, on en est là, donc on continue. Alors, il y avait un des trompeurs, mais là, ils se sont un peu foutus de nous. Donc ça, je vais le laisser de côté parce que là, je vois vraiment qu'il faut que je le laisse de côté. Donc là, je vais attraper une grande main grise comme celle-ci. D'accord, il faut d'abord mettre une pièce jaune comme celle-ci avec le gris, là. Alors, attendez, avec le gris. Et là, il faut l'enfoncer jusqu'au bout, comme ça. Mise au point, merci. Ça, elle est rapide. Après, il faut prendre la grosse pièce rouge qu'il y a là. Celle-ci, pièce rouge, là. Et il faut la mettre avec les étoiles là-haut. En haut et en bas, d'accord ? Donc, vous ne vous trompez pas. Les étoiles, c'est votre haut et votre bas. Et les cercles, alors je vais vous montrer comme ça. Vous voyez les étoiles là. C'est votre haut et bas. Et là, votre gauche et droite, d'accord ? Enfin, vous avez compris. Et donc, vous prenez un autre bitonio jaune. Et si je comprends bien, vous devez l'enfoncer. Carrément, aussi, au fond. On en est là. Bon, alors après, dans chaque trou rond, là, on va mettre des petits plots comme ça, là. Il me fait la mise au point, merci. Vous voyez, dans chaque rond, là, on va mettre des petits plots. Alors, vous les mettez bien dans le sens, avec le truc jaune, là, qui dépasse. Dans le sens, là, vous ne les mettez pas. Dans le sens extérieur de la pièce, pas dans le sens intérieur. Sens extérieur, sens intérieur. Voilà, c'est des repères que vous pouvez vous donner. Ça peut vous servir pour le montage. Ensuite, il va nous falloir une pièce bizarre que j'ai rangée de ce côté, qu'il va falloir venir mettre par ici, là, en haut, là. Ouh là ! Vous voyez, vous la mettez en haut, là. Et après, vous prenez le petit bitonio, comme ça, là, et vous venez enficher le petit bitonio, là. Jusqu'au bout, je pense, hein, de toute façon. Ouais, jusqu'au bout. Vous prenez, si vous n'y arrivez pas, vous prenez votre... Et vous appuyez avec, s'il faut bien, qu'il vienne à fleur. Alors, à fleur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne dépasse pas. À fleur, ça veut dire que ça ne dépasse pas. Ni là, ni là. D'accord ? On a bien compris. Ça voulait dire à fleur. Je ne le dis pas pour prendre les gens pour des imbéciles. Je le dis pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. Très bien, d'accord ? Si je ne le dis pas pour ceux qui le savent, tant mieux pour vous. Mais il y en a qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Alors là, vous voyez, il y a deux trous. Faut que je me mette à la caméra. Là, il y a deux trous. Sur un des deux trous. Donc celui-là, il faut installer cette pièce bleue. Comme ça. L'autre trou, on lui fout la paix, on n'installe rien pour le moment. D'après ce que je vois, hein. Donc maintenant, on vient installer des trucs gris, là. Sur chaque côté, là, du bleu, là. Là, et là, on vient installer des pièces grises. Elles sont percées de part en part, de chaque côté. Pour le moment, je n'en comprends pas la fonction. Et quand on va monter tout ça, peut-être qu'on en comprendra mieux la fonction. On en est là. Ensuite, il faut aller chercher deux pièces comme celle-ci. Il faut venir les mettre sur les petits plots, ici. Donc, vous en mettez une de ce côté. Vous voyez, ça ne tient pas, mais je pense que plus tard, ça tiendra avec autre chose. Mettez une de chaque côté. Alors, bien sûr, sur le dessin, il vous faut croire que ça va tenir comme ça. Ça va tenir comme ça. Mais en fait, non. Bah, ce sera après, quand on remettra comme il faut, qu'on... D'accord ? D'ailleurs, vous voyez, il vous les montre en bas, les trucs. Et je vais vous dire, sur le dessin final, il vous y montre comme ça. Une fois monté là-dessus. D'ailleurs, même, c'est même maintenant qu'on y monte, d'ailleurs. Donc, il faut y monter par l'arrière, avec en haut le truc. Alors, ça ne tient pas, donc ce n'est pas à peine de se dire « Oh, c'est trompé, ça y est, c'est trop tard, ça ne marche plus. » Non, ça ne tient pas pour le moment, eh bien, c'est comme ça. Hein, d'accord ? Donc, peut-être plus tard, ça va tenir avec quelque chose, mais pour le moment, ça ne tient pas. Donc, on a ça de montée. On va tourner la papage, pour voir où ça va aller, ça. Ah oui ! Oh la, vilaine vache ! Ah oui ! Donc là, il va falloir attraper le Space Shuttle. Alors, on va pousser la PPS là, on va ramener le Space Shuttle ici, avec nous. Viens là mon coco, viens là mon toutou, viens là mon toutounet. On a le Space Shuttle sous les yeux. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir dézoomer. Donc, j'espère que ça va se voir. On va monter ça. Voilà, donc, en fait, ça se monte dans un sens. Et là, je ne vous explique pas la galère pour monter ça. Ah, ça va être une galère, mes cocos. Donc ça, les trucs jaunes, là, en haut, hein, les petits bitoniaux jaunes en haut, les petits bitoniaux bleus, ils vont venir en bas. Et ça, alors, c'est là que ça va se compliquer. Il n'y a pas plus de... Je crois qu'il y a plus d'amplitude. Alors, l'amplitude, c'est le mouvement. Alors, si ça se défait d'un côté, c'est pas grave, vous le remettez, hein. Quand vous mettez vos bitoniaux, là. Si ça se défait d'un côté, vous les remettez, hein. D'accord ? C'est monté sur le Space Shuttle. Alors, vous voyez, ça bouge. Mais bon, là, ça ne tient pas parce que... Voilà, mais vous voyez, ça fait le mouvement. Si on avait le truc un peu levé et que ça tenait, c'est pour faire bouger, je ne sais pas quoi, mais enfin bon. Oui, les ailes, là. Les petites ailes derrière, là. D'accord. OK, bon. C'est pas flagrant-flagrant, mais bon. On va dire que ça fonctionne à peu près. Vous voyez, là aussi, ça bouge. Enfin bon. Bref. Voilà. Donc, tout bouge derrière, vous avez vu. Donc, voilà. Donc, ça, on en est lent. Ça, c'est monté. Mais là, vous voyez, on a une espèce de grand bitoniaux qui sortent. Et ces grands bitoniaux, ils ne sont pas là pour rien. Non, les copains. Ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour la suite du montage. Il nous faut trois trucs, là, comme ça. À la Star Wars. Alors, je les ai mis l'un sur l'autre pour ne pas les perdre. Il y en a trois. Je vais vous en montrer un de près. Voilà. Et il nous faut trois. Et il y en a trois, justement. Copains. Comme ceci. Qu'on va venir mettre sur les copains, là. C'est les copains réacteurs. Et ça, on va venir en mettre un ici. Ah ouais, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, les copains, on les met là aussi. Donc là, ça va être à peu près de la finition. Ah oui, il nous faut trois, comme ça. Là, donc ça, voilà. Donc, vous ne vous trompez pas. Il y a un sens. Ça, là, extérieur. Ça, intérieur. D'accord ? Donc, vous les enfichez, comme ceci. Vous allez voir pourquoi c'est important. Vous se préoccupez. Intérieur ou extérieur. Ah ben, bois un canon. Ça ira mieux, tu verras plus clair. Voilà. Donc, on attrape les trois copains, là. Vous voyez, c'est les trucs à la Star Wars. Donc, on vient les mettre là, dedans. Là, pareil. On vient bien y fixer dedans. Et là, on vient bien y fixer aussi l'autre dedans. Donc là, c'est vrai que la fusée commence à prendre un peu d'ampleur. Ah oui, les trois copains noirs qui sont ici. Je disais, mais il manque des pièces. Donc là, nous avons, donc à l'intérieur du Space Shuttle, trois copains à mettre. Alors, ces copains, c'est ça. Je vous montre. C'est des petites pièces noires comme ça qu'il faut mettre à l'intérieur des réacteurs. Alors, si j'y arrive. Alors, si je me mettais en face. Non, ce serait pas plus intelligent. Alors, en fait, c'est pour finir. Ah, ben, je vais pas y arriver, lui. Oh, copain. Alors, en fait, c'est pour finir. Mais je comprends pas qu'ils mettent pas des... Et les trucs oranges, là, comme on a sur les autres réacteurs. Donc, ça, c'est fait. Donc, on va continuer parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Et on n'a pas fini. Donc là, on a une grande pièce à faire. Oh, ben, je pense qu'elle va être vite faite, la grande pièce. Alors, en fait, ça, là, cette grande pièce, là, on va venir l'installer ici. Et c'est en face qu'on va faire une pièce. Alors, une pièce, pas vraiment. On va plutôt installer des pièces. Donc, on va venir installer un 3, là. Là, on va installer un 2. Et donc, là, on va venir installer, donc, des petites pièces blanches, les unes sur les autres. Alors, me demandez pas pourquoi on fait comme ça. Là, il y a des trucs, moi, je comprends pas toujours. Donc là, je me grouille un peu à finir parce que je vois que j'ai long. Encore un peu des trucs à faire et que j'ai le pourcentage de la caméra qui baisse. Et j'ai quand même encore quelques pièces à installer. Voilà. Alors là, j'ai des grosses pièces pour finir la vidéo. Je vous montre, hein. D'accord ? Pour finir la vidéo, il faut venir installer ça ici, une là. L'autre copine, vous venez l'installer ici. L'autre ici. Et l'autre ici. Et voilà. Un miracle. Nous avons fini la vidéo. Ah oui, non. Là, j'ai forcé un petit peu la dose. Là. Oui, faut pas que ça cache le N de NASA. En douille. Je corrige parce qu'après, sinon, il y a Olivier. Il va me dire, ah, t'as fait une connerie. Il a raison. Il a raison de faire la remarque. Ça, en rigolant, il a raison de faire la remarque. Quand c'est vrai, il faut faire la remarque. Voilà. Et c'est souvent qu'Olivier ne se trompe pas. Donc, je rends un petit peu hommage à Olivier en même temps. Mon ami Olivier, qui a déjà monté tout ça. Il en est à la fin. Il est en train de le faire voler, d'ailleurs. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. J'étais ravi de finir le sachet 10. Parce qu'au moins, ça a fait avancer un peu le schmilblick. Oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les montages. De faire des vidéos un peu plus longues. Voilà. Parce que ça avance un peu plus vite. Je ne sais pas que je vais le finir à la fin de l'année. Parce qu'il faut que je montre toutes les vidéos. Il faut que je les mette après en ligne et tout. Donc, ça demande énormément de boulot. Donc, voilà. Donc, je vous prie de m'excuser du temps qu'il faut pour faire tout ça. Voilà. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. A bientôt. Parce que là où il y a plein de choses à voir. Pourquoi il faut mettre l'œil à l'oculaire ? Parce que là où il y a plein de choses à voir et de belles choses. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ciao !